bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du très très lourd avec des best pairing de commandeurs légendaires épique les meilleurs duos pour l'arc les meilleurs classement peut-être de tous les commandants actuellement sur rock mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous êtes un sur deux à regarder chaque vidéo et pas vous abonner donc foncez vous abonner les amis et surtout foncez nous rejoindre sur le discord de la chaîne alors là pas d'excuse c'est ultra simple premier lien en description toutes les vidéos à droite sur l'overlay vous cliquez c'est fini c'est plié venez nous rejoindre discuter avec nous et surtout venez voir les nouvelles sections notamment la nouvelle section recrutement avec les jobs les recrutements interroyaume les recrutements de joueurs bref du gros gros travail qui a été fait par les modos merci à eux de s'impliquer autant les amis donc commençons tout de suite par les events et surtout le pack de ce le pop plutôt de ce bundle de ce pack qui est plutôt rare il n'arrive pas souvent vous le voyez on a le petit sablier alors déjà est ce que vous l'avez sur votre royaume ce booster de croissance ce bundle qui semble être une bonne affaire mais qui à mon avis sur la carotte 4 jours 17 heures 6 minutes et 5 secondes donc il est là au total pour cinq jours avec un premier niveau à 5 balles 4,99 euros attention ce prix c'est sur apple device sur ios si vous êtes sur android sur huawei ou sur je ne sais quoi l'autre et bien vous aurez un prix différent très probablement sur android phone ça doit être 5 euros 49 quelque chose comme ça là 4,99 et ce qui est intéressant j'ai 15 heures d'accélérateur puis 60 fois cinq minutes plus cinq heures donc j'ai 20 heures d'accélérateur même plus que ça je n'ai n'importe quoi plus que ça j'ai plus de 20 heures d'accélérateur d'ailleurs dites moi est ce que vous avez autant est ce que vous aussi vous avez les mêmes quantités pour le même prix ou est ce qu'il est propre ou est ce qu'il est propre comme ça est ce qu'il est propre à chaque niveau de joueur et par exemple ceux qui sont 25 déjà ou les t5 ont un type de booster et d'autres en ont d'autres n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que là je n'ai pas la réponse à cette question pour le reste des évots on a eu pas mal de pop intéressants alors déjà vous le savez le kvk on sera le match making si cette fois on va avoir un résultat ou pas dans 17 heures 4 minutes et 56 secondes elle voulait pas me dire celle-là 56 go très précisément ce que ça va échouer ce que kevin a recodé durant la nuit en tout cas je n'ai pas vu une maintenance j'ai pas vu d'annonce de match non plus je vous ai dit à mon avis on a une annonce de match qui tombe aujourd'hui donc soit avant que vous voyez cette vidéo entre le moment je la recorde tôt le matin et le moment où vous la verrez en fin de journée ou demain je pense qu'on est sur le bon timing de la voir aujourd'hui ou demain je me trompe peut-être on verra et au niveau des évots on a quelques évots sympas qui ont pop alors on les voit pas là dedans déjà on a la route de la chance où c'est le dernier jour donc n'oubliez pas si vous pouvez aller jusqu'à 10 tours moi je fais guillot premier il me donne des étoiles ça fait tellement longtemps que j'avais pas eu d'étoiles le petit lancer à 400 allez donne moi huit têtes huit têtes huit têtes ça fait tellement une sculpture mais là j'ai eu trop de chance sur ce tirage franchement je me sens mal pour l'illite de me donner autant de sculptures et le 5 tirages ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un tirage avec huit têtes de la nourriture c'est plus de mon niveau il a raison de donner la nourriture une autre sculpture c'est propre donne moi huit têtes fait plaisir une deuxième sculpture alors là on est au max des accélérateurs huit têtes huit têtes huit têtes et non des étoiles dommage je sais même pas ça remonte à combien de mois j'ai eu j'ai pas eu huit têtes tellement c'était il ya longtemps et donc on a le lancer porte-bonheur qui est de retour dès qu'on claque des minutes d'accélération quelles que soient les minutes d'accélération restant eh bien on a des petits jetons pièces porte-bonheur et on peut les claquer au stock de la chance ce qui réduit la production de ressources pour soit accélérer la recherche la construction ou tout simplement les troupes évidemment ce genre de choses quand avec sa tombe pendant le zénith du pouvoir ou ce genre de dément mais on faut pas rêver un lily t'es pas là pour nous faire des cadeaux non plus quand on voit que leur bonne année c'est bonne année donne moi cinq balles là les mecs franchement faut pas rêver pour l'année 2022 qui nous fasse ce genre de cadeaux fonçons à présent les amis sur ce nouveau classement c'est le troisième divers je vous ai pour que vous fassiez bien une bonne idée je vous ai partagé le classement de nos amis chinois de des commandants qui me paraissait assez éclaté je vous ai partagé aussi celui produit par chisgul qui est l'une des références dans tous ceux qui sont produits elle est vraiment bien il y en a une troisième qui est très discutée très utilisée c'est celle de rock guide donc je voulais qu'on l'étudie ensemble avec une légère différence il n'y a pas que de s plus qu'un seul s plus il y a des catégories où on classe les commandants s a b c d et plusieurs sont dans chaque catégorie commençons tout de suite donc par le classement le plus attendu celui des commandants légendaires en tier liste vous le voyez ça va de s a b c d d totalement éclat taxe éclaté au 3d sous sol c c'est vraiment tout naze aussi alors que je vous dis que d c'est naze imaginez c enfin que c c'est naze mais j'étais comment c'est tout naze b franchement de mon point de vue b aussi c'est moisi et s et a sont ceux qu'il faut monter en priorité quel que soit votre profil on commence par le s je vous donne mon avis en même temps comme à chaque fois le s on retrouve artemis première artemis première qui est un très bon commandant et vous le voyez il ya une légende avec les petites icônes openfield ce classement je vous le partagerai sur la partie screenshot de du discorde bien évidemment comme tous les autres qui ouvert de la vidéo donc on le voit openfield le petit icône openfield rallye city defense on a aussi les barbares les forts on a la défense de flag et on a le sunset canyon on le voit notre ami artemis elle est balèze partout ou presque en défense en rallye en openfield elle est vraiment noté partout et bien c'est pas mon avis sauf pour les forts barbares c'est pas mon avis artemis de mon point de vue est un commandant qui doit être réservé à vraiment qu'une seule chose le soit la défense deux choses allez soit la défense avec en binôme avec artemis on y reviendra sur les binômes soit la défense en binôme avec artemis non avec amanitor soit le rallye aussi avec amanitor mais ça se limite à ça et franchement je la claquerai pas de ouf en rallye moi je l'utiliserai surtout en défense avec amanitor sinon je l'utiliserai vraiment pas pour l'openfield ou pour le faire de la défense de ville ça dépend de ce qu'attaque mais ouais pour la défense de bâtiment de flag ou la défense de ville ouais ça peut être un bon binôme selon qui vous attaque genre du gilgamesh mais sinon non je ne vous conseille pas artemis et je la mettrai pas en première dans mes priorités vous le savez ma priorité on va y revenir d'ailleurs il est même pas en s mais on y reviendra quand même continuons donc deuxième théodora s en défense de ville franchement et en défense de flag oui théodora c'est pas mal mais à présent elle a un petit peu éclaté elle se fait un petit peu péter la bouche théodora je la classerai en a plus vous voyez il n'y a pas de catégorie a plus mais moi théodora et artemis c'est des commandants que je mettrai en a plus ils sont un peu spécifiques sur la défense zenobia pour moi zenobia oui s défense ça reste à ce jour selon mon point de vue le meilleur commandant de défense en binôme avec ysss pourquoi tout simplement car c'est celle qui va avoir le plus la plus grande polyvalence de défense qui va pouvoir assumer et encaisser le plus de binômes différents d'attaque sur sur un bâtiment sur votre ville ou sur un flag c'est pour ça que pour moi c'est elle la boss je la préfère à théodora et à artemis en troisième commandant en s attila alors la attila moi je le mettrai pas du tout en s à présent je le mettrai en a c'est un bon commandant c'est le boss du rallye en open field enfin le boss non il est très bon rallye il est très bon en open field oui je le mettrai en a mais pas en s guan guanyu très bon commandant en s il n'y a pas de souci en attaque de fort il est bien en sunset canyon il est bien ils l'ont pas mis en attaque de fort mais il fait le job quand même c'est pas le boss en open field il est bien en rallye ouais c'est un bon commandant x donc il n'y a pas de souci s c'est sûr ramsès ramsès aussi en archer c'est l'un des meilleurs depuis très longtemps déjà ramsès il est très bon je vous le dis dès que vous pouvez le monter montez le parce que même après par la suite quand vous aurez les nouveaux commandants comme n'a vu qu'on de nos heures secondes et bien par exemple ramsès pourra être mis en binôme avec donc il reste un très bon commandant s oui montez le sans problème ysss de mon point de vue je le mettrai pas en s pourquoi parce que c'est un commandant de binôme tout comme arténis c'est un commandant qui seul ou en premier ne vaut rien selon moi mais il explose en binôme avec zenobia donc ysss zenobia oui c'est le top et zenobia tout seul avec un autre ouais ça marche pas mal mais ysss non il est tout naze avec les autres il est beaucoup moins performant c'est pour ça que je le mettrai pas en s franchement je créerai une catégorie spéciale excellent commandant de binôme mais pas en tout cas en catégorie seul en s chandra chandra c'est un très bon commandant mais encore une fois en main commandeur il est moins performant que d'autres de cavalerie donc le voir en rallye oui si vous avec lui vous pouvez mais si vous devez monter qu'un c'est pas celui que je vous conseillerais de monter en cavalerie c'est ça qui m'étonne dans ce classement d'ailleurs est ce que est ce que est ce que le big boss est là d'ailleurs le big boss xianyu n'est pas dans ce classement si je dis pas de bêtises c'est bien dommage il est pas c'est pas la dernière version on est sur février 2021 c'est pour ça c'est la dernière version qu'ils ont publié mais ils l'ont pas mis à jour pour moi en s là à la place de chandra bien évidemment mettez xianyu chandra n'est pas un commandant s selon moi donc xianyu le roi du chocolat oui mais pas à chandra on finit avec les abucodonosor nabucodonosor ouais pour moi c'est un excellent commandant en open field en rallye et en open field et en rallye c'est un très bon commandant donc conservez le si vous l'avez vous pouvez le monter après vous faites des binômes de ouve avec sirius avec ramses ça reste du très très lourd en revanche franchement le mettre tout seul avec des commandants plus faibles plus anciens non il faut vraiment le mettre à part ramses il faut vraiment le mettre avec des bons commandants avec un y et g ça fait pas le job voilà pareil en cette catégorie s pour moi il manque xianyu le roi de chocolat mais il était sûrement pas sorti au moment de la dernière version du tableau et aussi il manque il manque y et g qui est un excellent commandant polyvalent qu'il faudrait monter à ce niveau là parce qu'il est bon et de l'autre côté faudrait descendre chandra faudrait descendre y ss faudrait sortir attila théodora et artemis les mettre plutôt en a ou a plus deuxième catégorie les a alors là les a je suis pas du tout d'accord non plus sur certains commandants à commencer par la première ouz etan ouz etan elle est hot school elle est trop spécialisée à présent pour la laissant a aller b plus peut-être a moins aller à la rigueur ça pourrait passer harald franchement harald c'est un gros a plus il est très bon harald il est très bien jen diskan en a oui édouard non édouard je devais en c'est tout au plus il est tout d'as vous le savez moi je trouve vraiment moisi constantin commandant spécialisé pareil je le mettrais juste en s pour le canyon mais pour le reste non richard bon richard ça dépend de quel vous êtes quel kvk vous êtes d'ailleurs on va y revenir sur le kvk mais richard en a oui ok alexandre a ok sirius en a oui toby rice oui saladin saladin il pourrait aller en s il est excellent saladin c'est un très bon commandant william guillaume premier lui franchement il est bon aussi c'est un bon gros a plus on peut faire des bidons qui font bien mal takeda alors la takeda c'est comme je parlais pour les commandants spécialisés lui il n'a rien à faire takeda il est tout nasse tout seul franchement vous mettez jamais en mail de commandeur lui il faudra lui créer une catégorie comme pour les autres très comme pour ysss très bon commandant de binôme mais sinon commandant éclaté léonidas pareil pour moi c'est un commandant éclaté c'est un bon commandant binôme avec guan mais sinon il vaut pas le coup donc je mettrai cette catégorie spéciale commandant de binôme trajan excellent commandant de soutien trajan tout comme constantin c'est des bons commandants ysg je le passerai en a vous voyez le mec il a tout il sait tout faire en s pardon et pas en a c'est bien pour ça que je sais tout faire il est polyvalent et il est très efficace le placera en s et pour finir martel martel qui a sa place en est en a pour moi dans cette catégorie il manque mulan mulan excellent commandant de soutien faudrait la monter et la mettre en a et évidemment il manque les deux certains nouveaux commandants qu'on pourrait mettre en a notamment notre ami soleban qui pourrait être un a moins ou un b plus c'est c'est celui qui manque mais il manque les tout derniers commandants en catégorie b ko ko il vaut même pas du b pour moi il vaut du c le site c'est pareil mina en b ok menmed du c clairement c'est l'ubu du z il est tout moisi mulan je vous ai dit en a et tel fedel pourrait être en a elle est très bien moctezuma en b il est à sa place et frédéric premier en b allez on peut le laisser à sa place voire le mettre en c avec césar justement c césar barca franchement barca animal moi je le mettrai en dé il est tout naze avec charlemagne donc en dé charlemagne et les trois commandants de récote franchement charlemagne il est moisi de ouf et en dé c'est déjà très bien classé pour lui passons à la seconde liste les amis le tiers liste des commandants épique alors vous le voyez quand même des mises à jour à effectuer que je vous donne à l'oral sur cette liste qui n'a pas été mis à jour depuis le février 2021 mais qui reste une bonne liste de référence quand même passons donc à cette seconde liste les commandants épique le tiers liste épique au moins c'est l'un des rares sites à commande à proposer une des tiers liste pour les commandants épique il n'y en a pas beaucoup donc ça ça mérite d'être souligné il classe à baisser cette fois franchement il là le classement pour moi il est éclaté au troisième tout seul à son z oui pelage oui les autres non franchement les autres du a et franchement si jeanne du a aussi que je vous dis pas de bêtises ouais jeanne on le met en a les autres au mieux si on compare alors je vous parle de a par rapport au classement des commandants légendaires donc on mettrait en a au même niveau ou en b plus que les légendaires sun z pelage et pelage même en b et jeanne parce que c'est comment très utilisé même avec des duos épique voire elle est un bon b on va les mettre en b parce que en a il ya quand même du lourd de l'autre côté on va les mettre en b sun z pelage et jeanne mais les autres les autres les tombés ils sont éclatés de ouf ils n'ont rien à faire sur un classement c ils devraient tous être classés en d facilement si on regarde la même échelle que le les commandants légendaires on finit les amis sur les tiers liste avec le tier liste par rapport au kvk et cette fois comme je vous l'ai dit kvk saison 3 quand vous êtes en saison 3 vous êtes bridé sur votre les commandants que vous pouvez utiliser et là en s on a attila ysg gengis khan édouard constantin takeda alexandre je virerai de cette liste takeda je virerai edouard et puis je garderai les autres on est d'accord en a ou zetan je la mettrai même en s ou zetan parce qu'elle vaut le coup quand on est en kvk saison 3 les autres kao kao je le dégagerai il n'a rien à faire ici tomiris bon je la laisserai là où elle est en b bidamoto on peut le monter en a et les autres je les déclasseraient évidemment ils n'ont pas à leur place sur un champ de bataille ou sur tout simplement une attaque d'un rallye même en open field parce que vous ferez péter la bouche même en saison 3 je le redis même en saison 3 les amis pour finir avec tout ce classement des commandants une liste a été établie des meilleurs pairing alors à la même époque vous le voyez c'est les mêmes versions on est sur dv1 sur des pairing pour aux iris et ça a été fait apparemment par les gst sur le 1365 en tout cas c'est eux ils sont cités dans la source regardez donc ce best pairing qui propose là on a quand même une mise à jour qui a été faite donc on a certains nouveaux commandants comme le roi du chocolat donc justement le meilleur binomique et bien avance pour les rallies sur lorsque sur la ligue aux iris lorsque vous attaquez des bâtiments c'est le roi du chocolat en bidôme avec guillaume premier alors moi vous savez je le préfère avec chandra mais ça fonctionne bien avec william sur les rallyes on a comme je voulais dire ramses nabucodonosor c'est du lourd et bien évidemment le roi du chocolat chandra gupta aussi très très lourd en garnison zéno ysss on retrouve des millions classiques en open field guan leonidas trajan et tel fait d'un soutien et sirius ramses je voulais dire ramses sur un archer c'est celui que vous allez pouvoir caler partout ça c'est pour le s en a on a sirius nabu édouard nabu alors non franchement non édouard nabu je peux pas cautionner chandra guillaume ça fonctionne ouais mais c'est pas ouf etbige ysss ça marche bien ça défend bien wuzetan ysss nabucodonosor ysg cette fois artemis ysg trajan lubu non trajan lubu je peux pas valider les mecs trajan mulan oui mais pas trajan lubu le troisième frère bogdanov paix à leur âme d'ailleurs nos amis les bogdanov mais franchement trajan lubu non c'est pas possible trajan mulan ouais et tel fait d'un ysg oui et saladin william premier oui même si c'est moins performant que le reste je vous passe les b 1 les at-il attaqué d'un qui ont été déclassés il pourrait le mettre en a at-il attaqué d'un rallye il reste assez solide les autres binômes je ne les trouve pas ouf du tout alors d'ailleurs vous l'avez même pas je voulais pas afficher là sur la page mais on a un peu plus de liste ça va jusqu'à la c regardez je vous le montre tout de suite on passe sur justement le deuxième classement et le ça va ils n'ont pas été jusqu'au dé sur ce classement là mais ils auraient plus parce qu'il ya des binômes kao kao jen d'iskan c'est clairement sur du dé selon moi on n'est plus sur du c'est vraiment à puir et pas utiliser en ligue aux iris voilà pour tous les classements de rock alors vous avez vu certains ont été mis à jour avec les derniers comme enfin pas les tout derniers mais les commandants de fois en l'année dernière d'autres n'ont pas bougé depuis février ça va vous permettre de vous donner une tendance qu'est ce que je pense de ce classement je les trouve plutôt bien avec les modifications que je vous ai donné il y en a d'autres d'autres sites ou fait par d'autres gros joueurs ou grosse alliance ou gros royaume je vous les partagerai au fur et à mesure que je les découvre et je les analyse des amis j'espère bien aimer vous que ça vous sera utile parce que vous me posez souvent la question vous me posez souvent les questions sur les binômes et les meilleurs commandants qui dois je monter vous avez la réponse dans cette vidéo je vous partage tous ces screens sur le discord les amis comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock c'est parti c'est parti